On parlait des tumeurs du foie qui ont été évoquées. Vous allez remarquer que je ne vais pas revenir sur la fréquence, mais je vais beaucoup insister sur la tumeur la plus rare, qui sont les adénomes. Et puisque l'HNF et les angios, il n'y a quasiment pas ou exceptionnellement d'indications chirurgicales et que l'on soit un peu de message nettement clair là-dessus. Et les adénomes, pourquoi c'est important et difficile ? Parce que d'abord, les adénomes, c'est une très grande hétérogénéité, aussi bien sur le plan phénotypique, puisqu'il y a des adénomes uniques, multiples, et des adénomes altos, des fois, et ils ont, même au sein des mêmes adénomes, il y a différents diamètres, et on n'a pas le même raisonnement devant ces phénotypes différents. Et puis, le génotype, lui aussi, n'est pas du tout le même. Soit en inter-individuel, de la même fratrie, ils n'ont pas les mêmes génotypes sur leurs adénomes, et même en intratumorale, voire en inter-tumorale, quand il y a plusieurs adénomes. Donc, en effet, la situation devient de plus en plus complexe, ou une humeur qui est très très rare. Donc, il est évident, donc, ne me demandez pas, des études randomisées, il n'y en a pas, des études contrôlées, il n'y en a pas, des études de niveau de preuve 1, il n'y en a pas. Donc, obligatoirement, nous allons nous appuyer sur des études qui sont des études rétrospectives, majoritairement, et des expériences de chargiens, ou pratiques, en tout cas, pour parler de chargés. Je reviens sur l'IRM. L'IRM est une étape importante, je n'insisterai pas que sur l'IRM, qui est quand même l'examen de choix aujourd'hui, puisqu'on découvre des adénomes par l'échographie, ou sur un scanner fait de façon fortuite, pour une autre raison, mais on revient systématiquement à l'IRM, pour caractériser le ou les adénomes, et bien entendu pour détecter le nombre d'adénomes. Donc, l'IRM a réussi à attirer 4 classes d'adénomes. Je dirais, je vais parler sous le contrôle des radiologues, plutôt 3 classes d'adénomes, et non 4, puisqu'on caractérise l'HNF1-alpha, c'est-à-dire les adénomes stéatosiques, on caractérise bien les adénomes inflammatoires, on caractérise bien les inclassés, on a beaucoup de mal à caractériser sur l'IRM les bêta-caténiques. Nous les suspectons, l'IRM, mais ils ne peuvent pas être bien députés. Et de ce fait, vous voyez pourquoi ? Parce qu'en effet, dans chaque adénome, et vous voyez les quatre types d'adénomes qui étaient classiquement décrits, on commence à décrire des sous-classes en fonction de la génétique des adénomes. Et dans les adénomes inflammatoires, par exemple, vous avez une multitude, je ne vais pas parler des Gnars, ni des STAP3, ni des FRK, et dans les bêta-caténiques, Paul en a parlé, il y a l'exon 3, faible mutation, il y a l'exon 7, 8, qui est une plus forte mutation, et puis il y a toujours cette fameuse classe de l'adénome non placé. Donc, je ne reviens pas. Cependant, je ne reviens pas non plus sur le contexte des adénomes inflammatoires, des adénomes sciathosiques, mais on peut tout avoir. Et de ce fait, je réutilise un peu le tableau qui a été publié par l'équipe de Nau, qui est un tableau qui est très, très complexe dans la publication officielle, que Paul a eu la gentillesse de me repasser ce tableau d'une façon dématérialisée un petit peu plus claire, et c'est la raison pour laquelle on va l'utiliser. On est passé, comme Paul l'a dit, de 4 à 6 sous-groupes. Néanmoins, on a divisé les bêta-caténiques en deux, et enfin, on a trouvé le solide edge-off, qui est quand même d'une nouvelle classe. Mais de toutes les façons, nous n'arriverons pas à les obtenir en préopératoire, donc, sur l'IRM. Donc, le premier, c'est les adénomes sciathosiques. C'est la perte de la mutation HNF1-alpha. Et bien entendu, l'apparition, ou la perte, pardon, plutôt du gène LF-ABP, donc en immunohistochimie, sur les biopsies. Résultat, ces adénomes, avec des caractéristiques immunohistochimiques, on peut faire une diagnostique sur une histologie simple, sans toutefois les adresser en gène moléculaire. Pardon, j'ai parlé des adénomes sciathosiques, pardonnez-moi. C'est les adénomes sciathosiques. Ils sont très caractérisés, bien caractérisés à l'IRM, je ne reviendrai pas là-dessus. Pour les adénomes inflammatoires, ils expriment la protéine CRP de façon très massive, et la protéine SAA, donc sur l'immunohistochimie, et forment vraiment 34% des adénomes, arrivent beaucoup chez les obèses, et surtout chez des maladies métaboliques telles que les glycogénoses et autres. Donc voilà, un adénome inflammatoire, et vous voyez sur les deux parties du bas, l'adénome avec la partie du foie sain qui est en dessous, qui est dans la partie haute, l'adénome c'est la partie la plus rose, et vous voyez la fixation sur l'adénome sur la partie basse et à l'autre droite, avec la CRP qui fixe massivement. Donc en effet, il y a des adénomes inflammatoires. La bêta-caténie, donc je ne reviens pas sur les caractéristiques, voilà, la bêta-caténie, vous voyez un homme de 25 ans, sur l'image de l'eau, je pense qu'il y a une polyadénomatose, mais non, c'est un seul adénome, mais cet adénome fait plus de 25 cm de grand axe, et en effet, cet adénome a été opéré, et à l'ischologie, c'est un bêta-caténie, et il est bêta-caténie positif, alors qu'à l'IRM, on ne respectait pas la bêta-caténie, et en effet, c'était un septépatocarcinome bien différencié, et je crois que ça rappelle beaucoup de choses à certains praticiens qui l'ont connu ce patient à Limoges. Et de ce fait, les autres adénomes sont très difficiles à caractériser, aussi bien sur l'istologie simple, il faudrait aller vers l'istologie, je dirais, la génétique, pour pouvoir les caractériser, et finalement, ils rentrent dans un nombre totalement d'adénomes inclassés. Voilà un adénome qui aurait pu être inclassé, et c'est-à-dire que c'est une femme de 16 ans, qui est située dans la partie haute du foie, qui présentait un wash-in et un wash-out sur l'IRM, et qui finalement, on l'a opéré, parce qu'il était à côté d'une veine physépatique, en faisant une hépatectomie droite par ses dioscopies, donc un geste majeur, et Fabien s'en souvient de cette patiente, et que, in fine, c'est un adénome, que l'on pensait être un hépatocarcinome, un adénome transformé à toutes les caractéristiques à l'IRM, et in fine, c'est un adénome inflammatoire, pardon, pas inflammatoire, car c'est un adénome stéatosique, et qui exprime la métacathéline, puisqu'il n'a aucun état inflammatoire. Donc, vous voyez, il y a des multitudes d'adénomes, et en particulier chez cette jeune femme, on a trouvé d'autres adénomes qui n'étaient pas identifiés auparavant sur l'IRM. Donc, pour revenir à la chirurgie, une série française pour la prise en charge chirurgicale des adénomes, a montré que, in fine, que ces adénomes qui peuvent se compliquer, soit des adénomes, soit de cancer, il va falloir les amener à la chirurgie. Et quand on reprend sur cette série chirurgicale, une série française et européenne de 573 patients, qui ont eu des résections pour des adénomes, et sur ces 573, vous voyez qu'il y a 84 patients qui ont eu une résection pour adénomes et d'hémorragie, mais en fait, cette résection pour la plupart d'entre eux, 70 d'entre eux, a été retardée. Elle a été faite dans un deuxième temps. Donc, même si un adénome était hémorragique, il n'est pas nécessaire de se précipiter à la chirurgie d'emblée. On peut passer par une embolisation première, voire sans embolisation, si l'hémorragie est stabilisée, et puis l'opérer dans un deuxième temps pour ne retirer que les résions résiduelles qui sont persistantes. Cela est pratiquement validé. Et vous voyez que, finalement, très peu de ces adénomes hémorragiques, enfin, en tout cas, beaucoup moins de la moitié, ont été opérés par ces léoscopies, alors que la majorité ont été opérés par voie ouverte. Alors, pour les autres adénomes, dont l'indication opératoire était majoritairement des critères de taille ou de caractérisation sur l'IRM pour les adénomes siatosiques ou inflammatoires, ou suspects d'agite de la bêta-caténie inclassée, ces malades ont été opérés pour aussi le tiers d'entre eux, à peu près par voie, la paroscopie, comparé à la voie ouverte. Donc, quand ils ont comparé les résultats de cette étude, ils ont découvert qu'en effet, on ne gagne pas du tout en durée opératoire quand on les opère par ces léoscopies, on gagne surtout en complications et surtout en manœuvre de clampage, parce que les malades ont été opérés par voie ouverte, certains ont eu des clampages de la 20 clave inférieure, voire des exclusions vasculaires totales du foie et des hématectomies majeures. Alors, quand la paroscopie, c'est beaucoup plus simple. C'est un clampage pédiculaire, pas d'exclusion vasculaire et ça ne se passait bien. De la même façon, avec, vous le voyez à la fin, sur la ligne de fin, des complications significativement moins importantes dans le groupe la paroscopie versus le groupe voie ouverte. Donc, ce n'est pas ici que je vais vanter les mérites de la paroscopie dans cette maison à Dimanche, puisque c'est l'article sur la chirurgie la paroscopie pour tenir béni du foie le plus cité dans la littérature aujourd'hui sur PubMed. et je rends hommage au professeur Descôtes et qui, bien entendu, accessoirement à toute l'équipe qui l'accompagne et qui l'a succédé dans cette mission. Les adénomes peuvent se compliquer d'hémorragie. Dans toutes les séries chirurgicales qui ont été reprises, il a été mis un cut-off sur un diamètre qui doit être supérieur ou égal à 5 cm. Et en fait, on voit sur les séries américaines qu'on peut aller sur un diamètre moyen de 11 cm plus ou moins 5 cm, voire pour des risques de rupture pour un diamètre moyen de 7 cm plus ou moins 4,5 cm. Donc, vous voyez que finalement, on peut avoir des hémorragies intratumorales pour des diamètres un peu inférieurs à 5 cm. Il a été noté dans une série Chorchica que je vous présenterai tout de suite après des hémorragies pour un diamètre inférieur à 5 cm. Donc, dans plusieurs études de plus de 100 patients et un cas a été signalé dans la littérature pour une hémorragie pour un adénome de moins de 1 cm. Donc, finalement, il faut toujours se méfier du type de l'adénome de la taille, certes, mais aussi du type de l'adénome sur l'IRN. Et puis, adénome et cancer. 4% des adénomes peuvent se cancériser et peuvent dégénérer. Il faut le savoir. Ce n'est quand même pas une maladie bénigne complètement. Le risque majeur, c'est le diamètre. Un adénome qui a atteint plus de 10 cm, il faut l'opérer quelles que soient ses caractéristiques. Et puis, enfin, il a été observé des cancérisations pour des diamètres moins de 5 cm. Et donc, finalement, plus de 10 cm avec bêta-caténie positive à la biopsie, à la recherche biopsie, ce sont des adénomes qu'il va falloir retirer. Donc, finalement, on retrouve les guidelines desquels, ceux qui sont acceptés par l'ESL. L'IRM a été finalement l'examen de choix pour faire le diagnostic, la caractérisation des adénomes. Il n'y en a pas d'autres. Vous voyez, tous les niveaux de recommandation sont faibles. Quand on identifie un adénome siathésique, c'est-à-dire qui a perdu, qui a inactivé l'AGNF1-alpha ou un adénome inflammatoire, donc, il y a une spécificité qui a plus de 90% sur l'IRM, donc on n'en a pas besoin. Donc, c'est deux types d'adénomes qu'il va falloir considérer, déconsidérer pour l'intervention chirurgicale, selon le contexte. Les adénomes inflammatoires systématiquement, les adénomes sciathosiques, à discuter selon la taille et le contexte. Et après, pour les adénomes inclassés ou toute suspicion d'hépatocarcinome, bien évidemment, la réponse, elle est simple et il y a guère d'autres traitements que la chirurgie. Les traitements, il faut les décider basés sur le sexe, la taille et bien entendu la progression. Sur deux examens, on voit un adénome qui évolue ou qui change de caractéristique. Il va falloir être alerté là-dessus. En tout état de cause, comme disent les Américains, il faut changer le style de vie et il va falloir arrêter la contraception. Et pour les obèses, il va falloir subir des règles d'hygiène diététique pour maigrir et diminuer la stéatose au niveau intrahépatique. Et si les adénomes continuent à évoler en dépit des règles d'hygiène de vie, il va falloir considérer l'exerès et en aucun cas ne laisser un adénome évoluer et qui est bêta-caténine transformée ou mutée. Pour les femmes, c'est la résection pour les adénomes supérieurs ou égales à 5 cm. Pour les hommes, systématiquement, la résection. Et pour les femmes qui ont des adénomes de moins de 5 cm, il faut les surveiller et en cas d'évolution, les amener à la résection. Et les adénomes némorragiques, embolisation première, si la némorragie n'est pas contenue, et résection du résidu de l'adénome par la suite. Rapidement, un mot sur l'adénomatose. L'adénomatose, c'est plus de 10 adénomes. C'est une entité à part. C'est quand même une autre maladie du foie que l'adénome unique et c'est quand même, il faut se méfier car l'adénomatose familiale aussi en particulier puisque ça existe, est une mutation germinale HNF-alpha. On a repris la série de la corte de Dour pour 40 patients qui sont porteurs d'une adénomatose. On a trouvé 6 adénomatoses familiales, 5 ont été révélées par des hémorragies de père en fils, enfin un peu de façon très verticale, même sur des adénomes stéatosiques. Donc l'adénomatose change tout le contexte génétique et de prise en charge des adénomes. Donc méfiance, donc l'augmentation de taille en nombre et puis tumeur extra-hépatique. Ce n'est pas que l'adénomatose est accompagnée de tumeurs extra-hépatiques mais c'est que des fois on peut mourir d'autre chose qu'une adénomatose. Mais en effet on trouve l'adénomatose. Donc c'est une maladie qui est très hétérogène et les complications sortent des critères classiques de l'adénome et il faut les surveiller d'une façon très très particulière. Cette étude française sur 122 patients étudiants 365 adénomes a son importance, c'est un papier d'équipe de Beaujohn qui montre l'importance puisque finalement on trouve que la cancéritation survient pour des tumeurs de plus de 5 cm et les hémorragies peuvent survenir pour des tumeurs de moins de 5 cm et de 2 à 5 cm. C'est ces deux points qui sont très très importants à retenir et à considérer. voilà un adénome inflammatoire qui était étiqueté inflammatoire sur l'IRN une juxtaposition de deux adénomes dans le segment 5 et le segment 6 du poids dont un était hémorragique c'est évident et un autre du segment 7. Quand on a opéré les deux adénomes en premier qui sont dans le segment 5 6 c'est la pièce que vous voyez en bas il s'est avéré que ce n'était pas un adénome inflammatoire c'était un adénome stéatosique qui avait saigné et qui était marqué bêta-caténine positive et l'adénome au-dessus on l'a gardé on s'était dit on va l'opérer dans un deuxième temps s'il le fallait et la dame revient avec une grossesse. Question quid ? Elle maintient sa grossesse pour un adénome qui est périphérique et dont un a saigné et qu'au finalement il est bêta-caténine positive. Très question très très difficile donc on a consulté un peu l'ensemble des spécialistes et le comité d'éthique et puis je l'ai amené alors qu'elle avait deux enfants en fait à faire une interruption chérapeutique médical de nos séances. L'adénomatose vous voyez cette adénomatose sur votre gauche c'était une adénomatose en 2010 voilà ce qu'elle est devenue sur les deux clichés en haut en 2012 et quand elle a été greffée parce que c'était une jeune patiente en fait et avec l'un de cancer et elle est morte deux ans après sa transplantation d'une récédive carcinoteuse à post-greffe donc finalement bon des cas particuliers le syndrome d'Avernetti je ne sais pas aucun moi je n'en ai pas vu beaucoup c'est le seul que j'ai vu pardon je voulais juste vous le montrer donc syndrome d'Avernetti c'est-à-dire c'est une agénésie de la veine porte et on voit bien au fait c'est cette énorme foie qui est un adénome et vous voyez ici la dérivation porte-cave spontanée vous voyez toute la veine porte se jette dans la veine cave il n'y a pas de veine porte donc le foie est artérialisé et in fine il n'y a que de l'adénome dans le foie donc il faut se méfier méfiez-vous des adénomatoses mais quand on prend une charge d'une adénomatose on ne va pas dégreffer systématiquement nous allons considérer juste la prise en charge des plus gros adénomes la biopsie des autres et la surveillance musclée par IRN pour ne pas passer à côté d'un adénome évolutif et puis quand on considère les résections ou la transplantation c'est dans des cas bien particuliers donc finalement ce schéma vous l'avez maintenant deviné pour les hommes on réserve tous les adénomes quelle que soit leur taille donc ça c'est facile c'est classé pour les femmes puisque c'est la population c'est plus de 80% des adénomes chez les femmes dans ces cas là quand on a on fait un diagnostic on arrête la contraception on fait on applique les règles d'hygiène diététique s'il n'y a pas de régression de l'adénome et dans ces cas là on passe dans un adénome évolutif donc on passe à la case chirurgie tout comme des adénomes de plus de 5 cm et puis finalement si c'est des adénomes qui évoluent c'est d'abord une première IRM à 6 mois puis une IRM annuelle pour la surveillance des adénomes donc si on fait une résection hépatique on la fait par voie sélioscopique ou par voie robotique en tout cas par voie mini-invasive quelle que soit la localisation et puis la transplantation et l'indication exceptionnelle et attention aux adénomatoses je ne vais plus parler des HNF si c'est dire un mot l'HNF tout comme l'angio est une thème qui est hypervasculaire c'est une thème très artérielle Paul l'a dit donc méfiez-vous des biopsies sous scanner méfions-nous des biopsies parce qu'il peut avoir des hémorragies massives donc s'il y a besoin de faire une diagnostic différentielle sur une HNF par rapport à un cancer fibro-lamellaire chez une femme ou un homme ou un cancer d'hépatocarcinome chez un homme tout court parce qu'une diagnostic d'HNF chez un homme la plupart que j'ai vu c'était des hépatocarcinomes et en fait il faut faire la biopsie plutôt par voici dioscopique et pas toujours à moins qu'on ait une protection par en chine hépatique tout autour qui puisse protéger la biopsie donc voilà ce que j'avais à vous dire donc plutôt les rassurer et puis les angiomes on a dit qu'il ne faut pas les opérer sauf en cas de casabacurite avec trouble de la coagulation ou d'une angiomatose diffuse donc un avis multidisciplinaire et spécialisé est nécessaire et en particulier avec une équipe chirurgicale qui fait la chirurgie minée invasive aujourd'hui une équipe de radiologie interventionnelle pour pouvoir prendre en charge des adénomes mémorragiques la nuit et une équipe d'anapathes qui est un peu aguerrie sur le diagnostic précis en particulier quand il y a d'autres adénomes résiduels pour pouvoir bien les prendre en charge par la suite et bien les surveiller merci de votre attention d'avoir regardé la suite d'autres